J'aimerais adresser aujourd'hui un point très important qui est la valeur qu'on s'accorde à soi. Je vais prendre un ton un peu plus sonalais que d'habitude parce que c'est vraiment un sujet sérieux. J'ai passé plus de 1000 heures, je pense, avec des clients ou des coachs en 1-1-1 et je remarque souvent les mêmes choses qui sont notre rapport à notre propre légitimité à faire ce qu'on fait, notre rapport à l'argent, notre rapport à l'ambition. Et tout cela vraiment a un point commun qui est quelle valeur je m'accorde. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Lingen. Avec mon équipe, on accompagne les coachs à développer leur business. Du coup, si tu veux en savoir plus sur ce qu'on fait, le plus simple, c'est que tu cliques sur le lien qui se trouve en dessous de cette vidéo. Cela va te donner accès à un document où tu vas retrouver les neuf étapes de notre système Ascension qui nous a permis, nous, d'attendre un business à six chiffres et qui a permis à nos clients de le faire aussi. Let's go ! Le premier point, c'est peut-être le point qui revient le plus souvent, c'est le rapport à notre légitimité. J'aimerais vraiment adresser ce sujet aujourd'hui. Ta légitimité, sache que déjà, c'est quelque chose de totalement relatif, de totalement fictif, j'ai envie de dire. Il n'y a rien de concret, ce n'est que des émotions, ce n'est que des sentiments. Je ne dis pas que ce n'est pas important, attention. Mais souvent, notre problème de légitimité va venir du fait qu'on se compare aux autres. Du coup, en se comparant aux autres, on se trouve toujours moins bien. Alors moi, j'ai envie de te dire plusieurs choses. La première, c'est que tu n'as pas besoin d'être aussi bien, voire meilleur que les autres parce que tu es dans une activité où ce n'est pas un problème d'avoir des coachs. Si par exemple, tu construis des téléphones et que tu veux rentrer dans le marché, tu veux concurrencer, ton téléphone, il faut qu'il soit meilleur que les autres ou un meilleur rapport qualité-prix ou quelque chose de vraiment différenciant. Sinon, pourquoi on va acheter ton téléphone en fait ? En tant que coach, cela n'a rien à voir. C'est-à-dire que le marché aujourd'hui, c'est qu'un coach ne peut pas coacher un million de personnes. Apple peut vendre des millions de téléphones. Donc, même si, combien même tu serais moins bon, ce ne serait pas grave parce que d'une, le meilleur coach au monde, il ne pourrait pas coacher tout le monde et de deux, le meilleur coach au monde coûte aussi un peu plus cher que toi et moi. Donc, c'est ok si tu es imparfait, si tu es moyennement bon, si tu es suffisamment bon pour aider ton client, c'est tout ce qui importe. Donc, cela, c'est la première chose que j'ai envie de te dire. C'est que de par la nature de ce qu'on fait, ce n'est pas grave si tu n'es pas aussi bon que les autres. Maintenant, ce que j'ai envie de te dire, c'est que tu es peut-être meilleur que les autres. En tout cas, tu es peut-être meilleur que tu ne le penses parce que tu as une conception qui est très certainement… Alors, je dis « tu », mais je ne sais pas exactement ce que tu penses. Mais tu as certainement une conception d'être un bon coach ou un mauvais coach selon des standards qui viennent du salariat, qui sont le nombre d'années d'expérience, le nombre de diplômes, le nombre de contacts dans 5 clients satisfaits, bref. Alors que la seule chose qui compte, c'est est-ce que tu es capable d'aider ton client à avancer ? Une chose que je peux te dire, c'est que ton amour, ton intention pour ton prospect, pour ton client va compenser largement toutes tes autres déficiences. Admettons que tu as un coach qui a 10 ans d'expérience et toi qui n'a qu'un an d'expérience. Si ce coach, il arrive en mode les mains dans les poches, il est saoulé, il n'a pas envie de te coacher, mais il te coache parce qu'il a juste besoin de gagner d'argent. Et toi qui as juste un peu d'expérience, mais qui est à fond, qui est à l'écoute, qui va prendre du temps, qui va demander des nouvelles à ton client entre les sessions, eh bien, je suis désolé de te dire ou pas que ce coach-là est meilleur que l'autre en fait. Tu vois ou pas ? Parce qu'on parle de coaching qui est à l'aventour relationnel. On ne parle pas de quel est le meilleur formateur. OK, alors oui, si tu veux acheter une bonne formation, tu veux suivre une bonne formation, on va chercher les meilleurs. Mais en tant que coach, le meilleur, ce n'est pas forcément le plus érudit, le plus expérimenté. C'est celui qui a le plus d'intention pour toi. Donc, cette légitimité, je t'invite à redéfinir ce qu'est la légitimité. Deuxième point que j'aimerais aborder avec toi, c'est la place de l'argent. Moi, c'est un sujet qui m'a beaucoup ralenti dans le développement de mon business parce que dans mon enfance, en fait, j'ai grandi dans une famille très pauvre et il y en a qui sont en mode revanche, je vais aller tout casser. Moi, je ne suis pas comme ça. Moi, j'ai plutôt été en mode, comment je peux fuir ce truc-là et dès que je gagne un peu d'argent, je vais le dépenser, je vais me saboter pour ne pas trop gagner d'argent. Donc, ce que je t'invite à faire, c'est déjà de mettre de l'attention dessus et dire que c'est OK en fait que tu as un problème avec l'argent. Mais du coup, une fois que tu as fait ce constat, c'est d'aller le travailler. Peut-être avec un psychologue, peut-être en te faisant accompagner. Tu peux déjà aussi lire des livres. Moi, un livre qui m'a beaucoup aidé, c'est celui de T.R. Baker que tu connais peut-être. C'est Les secrets d'un esprit millionnaire. Les secrets d'un esprit millionnaire. Donc, une fois que tu as accepté que tu avais un challenge par rapport à l'argent, tu vas pouvoir agir dessus. Et troisième point que j'aimerais aborder avec toi, c'est la notion d'ambition. Peut-être que comme moi aussi, tu es un ancien pauvre. Alors, tes parents étaient, je ne sais pas, enfants d'immigrés ou quoi ? Tu es un enfant d'immigrés ou tes parents étaient fonctionnaires et ouvriers. Donc, ton rapport à la réussite, elle est complètement farfelue, j'ai envie de dire, parce que cette société nous renvoie pas mal l'idée, surtout en France, que la réussite, ce n'est pas forcément une bonne chose. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais dans les films, souvent, c'est le pauvre Clarkane qui a grandi dans sa ferme, qui va être en rivalité avec l'ex-luteur, le milliardaire. Du coup, je t'invite à aussi retravailler cette idée de l'ambition, de la réussite. Moi, j'ai envie de te dire, tu as du potentiel, tu as des talents, fais le maximum pour exprimer ce potentiel et ce talent. Peu importe ce que tu vas générer comme revenu après. Mais il ne s'agit pas de dire, je veux gagner tant et comment je peux faire, c'est, ok, j'ai ça comme potentiel, comme qualité, comme aspiration. Si j'y vais à fond, qu'est-ce que ça peut apporter comme résultat ? Et c'est ça qui va aussi te donner plus d'énergie si l'argent n'est pas quelque chose qui te motive en soi. J'ai aussi envie de te dire autre chose, c'est que l'argent, c'est un formidable carburant, un formidable outil pour bénir les gens, pour aider les gens, que ce soit pour payer les gens dans ton équipe, pour pouvoir mieux servir tes clients. Parce que si tu gagnes plus d'argent, tu vas pouvoir leur apporter plus de choses. Par exemple, moi, avec l'argent que je gagne, je peux me former et quand je me forme, je peux mieux aider mes clients. Quand on organise des immersions, des événements, j'essaye de faire quelque chose de qualitatif pour pouvoir mieux les aider, pour pouvoir leur faire vivre une meilleure expérience. Donc, l'argent, ça sert aussi à ça. Donc voilà, on a vu ton rapport à la légitimité, à l'argent, à l'ambition. Je ne prétends pas en quelques minutes résoudre tous tes problèmes, mais si tu as conscience de ces trois points déjà, je pense que tu as déjà fait un grand pas en avant et maintenant, OK, comment tu peux aller développer ces points-là ? Et le dernier conseil que j'ai envie de te dire, c'est que je t'avais dit que le point commun de tout ça, c'était la valeur que tu t'accordes à toi, l'amour que tu as pour toi. Je vais te partager un truc un peu personnel. Peut-être que ça ne va pas te plaire, mais c'est OK. Mais ça me tient à cœur de te le dire parce que c'est un peu mon secret. C'est que souvent, on essaye par des exercices, par du développement personnel, d'aller chercher des moyens de mieux s'aimer, de plus s'aimer, de plus se valoriser. Moi, mon secret, c'est que j'ai délégué cette partie-là. C'est-à-dire que ma valeur, je n'essaie pas de travailler ma perception de ma valeur. Je n'essaie pas de trouver le plus beau miroir possible pour me dire, OK, waouh, Lingen, regarde comment tu t'aimes. Moi, ma valeur, elle est hyper haute et hyper importante dans le fait que je crois en un Dieu créateur qui, par amour, a voulu me créer. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais on est sur cette terre, on a un corps où on peut penser, on peut exprimer les émotions. Si jamais il y a en vous cette idée que peut-être qu'il y a un Dieu, pour qu'il y ait un Dieu qui ait pris du temps pour nous créer comme on est, c'est qu'on est aimé et qu'on a de la valeur, en fait. On est une montre suisse à côté de qui on est. C'est de la rigolade. Et le fait même d'exister, OK, que tu crois en Dieu ou pas, si tu veux, tu peux remplacer Dieu par autre chose si tu crois en autre chose, le fait même qu'on existe sur cette terre, qu'on soit vivant, qu'on respire, que notre cœur bat à ce moment-là, ça montre en soi qu'on a beaucoup de valeur. On n'a pas besoin d'aller regarder d'autres vidéos YouTube comme je viens de le faire pour essayer de se convaincre qu'on a de la valeur. J'ai envie de te dire, ton existence en soi prouve la valeur que tu as. Je te dis à très bientôt. Et ouais, j'ai envie de te dire, tu es aimé, tu as de la valeur. Et si tu as compris ça, va véhiculer ce message à d'autres personnes. Ciao !